Je vous entends très très bien et vous pouvez parler. Allez ! Bon, je vais poser ma question déjà parce que je vous entends très 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 loin, mais j'ai compris que vous m'entendez. Je voudrais vos éclaircissements, M. Abassi, par rapport à ce qui s'est passé le 22 septembre pendant le décelé militaire dans la ville iranienne Akhvav, je crois, je ne sais pas comment ça se prononce, Akhvav. Le Provence Kouzistan. Et c'était l'État islamique qui a pris la responsabilité, qui a dit que c'était eux qui ont commis cet acte terroriste. Il y avait 30 morts et 60 blessés, je crois. Et il y avait donc deux terroristes qui ont été tués et puis deux autres qui ont été arrêtés. Et en fait, si je comprends bien, le président iranien a dit que c'était pas forcément l'État islamique parce qu'il est possible que les snipers étaient des membres d'une groupuscule radicale qui s'appelle... Je suis désolée, je ne sais pas la traduction exacte. Ça doit être quelque chose comme mouvement patriotique, démocratique, arabe d'Akhvav. Et apparemment, ils sont très liés à l'Arabie saoudite. Et autre chose, est-ce qu'il est possible que ce soit les États-Unis derrière ? Parce que c'est les États-Unis, finalement, qui ont tout intérêt à ce qu'Iran soit complètement déstabilisé. Donc voilà, je sais que c'est vous les spécialistes, donc je voudrais vous demander de me dire votre opinion, qui peut être derrière cet acte terroriste. Parce que pour les personnes qui viennent de l'extérieur comme ça, quand on entend ça, pour nous, c'est pas évident qu'il peut être derrière. Voilà. Je vous remercie. Je vous entends pas du tout, mais merci beaucoup de votre réponse. Merci, merci. Vous allez nous entendre alors par votre poste radio. Mais nous avons bien entendu ce que vous avez dit, et je vous remercie beaucoup. Comme je vous ai dit, je vais répéter encore, s'il vous plaît, quand vous nous appelez, laissez votre poste radio de côté. Écoutez-nous à partir de votre combiné de téléphones. À partir du combiné de téléphones, peut-être que de temps en temps, c'est faible et augmenter le son. Mais nous avons bien entendu vos propos, chère madame, et je vais vous répondre. Merci de votre question qui était très intéressante. Vous avez demandé mon avis, je vais vous dire. Déjà, toutes les deux versions que vous avez entendues, toutes les deux versions, c'est correct. C'est le même. Quand on dit, c'était Daesh, c'était Daesh. Quand le président iranien, il dit, c'était le groupe de la libération d'Ahwaz, aussi c'est Daesh, parce que c'est Daesh iranien. Vous savez, et quand on dit, c'était Arabie Saoudi, c'est le guide spirituel iranien. C'est le guide, Ali Khamenei, c'est-à-dire le premier patron d'Iran d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne l'aime pas, mais il est le premier patron. C'est lui-même qui a bien précisé, il a bien précisé, il a dit que c'était un coup monté par les Saoudiens. Amarad, Emirates, Emirates d'Arabie, l'un humain l'a dit. Et le guide iranien n'a pas dit que c'était l'Amérique. Il a dit que c'était Arabie Saoudi, c'était Emirates. Alors, vous aviez raison, c'est-à-dire que tous les propos étaient corrects, mais il y a en Iran certaines tendances de mettre sur le compte d'autres personnes, d'autres pays, quand il y a des actes comme ça. Il dit que c'était l'Amérique, c'était l'Israël, etc. Mais ces gens-là étaient financés, comme le service iranien, ils ont dit, les Arabes du Golfe Persique, qu'ils soient saoudiens, ou Amarad. Voilà. Et c'est comme je vous ai dit, la guerre entre Iran et deux pays, surtout Arabie Saoudi et l'Amarad, ça continue. Alors, ils financent d'un côté Yémen, et les Saoudiens de l'autre côté, ils financent n'importe qui, qui prennent le plume, plume, ou le pistolet pour combattre le régime iranien, les Saoudiens, ils payent. Je suis désolé, je vais vous dire ça ce soir, ici, maintenant. Je vais le dire. Et je sais que les Saoudiens, ils nous écoutent. Ils nous écoutent, je suis sûr et certain. Mais je vais vous dire une chose, une imbécilité dans les services saoudiens. Puisque les services saoudiens, ils payent tous les gens qui réagissent en paroles, en plumes, en armes, contre la République islamique d'Iran. Alors, parmi tous ces gens-là qui sont financés par l'Arabie Saoudi, moi, c'est une information que je vous donne, que je connais. Je connais les mouvements. Je suis un spécialiste, comme vous venez de dire. Je connais les personnes. Je connais les gens, surtout les gens qui sont en Europe et en Amérique, ou peut-être même en Golfe Persique, à Dubaï, à droite, à gauche, en Turquie. Moi, je le sais. L'Arabie Saoudi, ils payent tous les membres qui parlent contre la République islamique d'Iran. Et pour la plupart de ces mouvements, et pour la plupart de ces personnes qui parlent, ils sont les agents de services iraniennes. Mais en Abiyane, en opposition iranienne. C'est la vérité. Mais ils s'affochent, je ne sais pas où ils... Par exemple, vous savez qu'il y a déjà quelques années, il y a eu un conflit à l'époque d'Ahmadinejad, deuxième tour de résection. Enfin, on a dit qu'on a triché. C'est Moussaoui qui devait venir président ou Karoubi. Alors, on a donné la majorité à Ahmadinejad. Ahmedinejad, pour la deuxième fois, il était président. Alors, depuis, Moussaoui, qui était ex-premier ministre, et Karoubi, qui était ex-président du Parlement iranien, ils sont résidents surveillés. Et il y avait une émoute, vous savez, une révolte assez énorme à l'époque, et plus de personnes étaient tuées. Alors, les Saoudiens, ils financent et ils aident financièrement tous les mouvements en dehors de l'Iran, ou même à l'intérieur de l'Iran, qui se réclament pour Moussaoui et pour Karoubi. C'est con, parce que ça, c'est le régime. C'est le régime, c'est un conflit de régime. Pendant des années, Moussaoui, il était premier ministre de Khomeini. Et pendant des années, c'est lui qui a ramené le combat, on peut dire, pour le propagandiste, contre Israël, contre Amérique, contre Arabie Saoudi. Il était premier ministre. Et puisqu'ils cherchent, et c'est pour ça que leur coût jamais ne gagne pas, comme l'histoire nucléaire iranienne. L'histoire nucléaire iranienne aussi, c'est la même chose. Par exemple, quand M. Benjamin Netanyahou, il montre le document, et il donne des adresses exactes et fixes, comme quoi il y a des sites nucléaires iraniens. Alors, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? S'il donne des adresses exactes, après il demande des experts à le visiter. Il a donné ça il y a déjà une semaine, il va passer encore 10, 15, 20 jours. À la fin de l'Iran, il lui a dit, venez, venez visiter nos adresses que M. Benjamin Netanyahou, il vous a donné. Ils vont vider. Ils vont déplacer. Parce que l'Iran, depuis des années, il a appris de déplacer tout ce qu'il voulait. Même s'il y avait, il va le déplacer. C'est-à-dire, ce n'est pas solide. La guerre de propagande, comme ça, n'est pas solide. La guerre d'Arabie Saoudite contre l'Iran, non plus, ce n'est pas solide, puisque l'Arabie Saoudite, il finance une opposition que, pour la plupart des fois, c'est le régime iranien. C'est le service de renseignement iranien. Par exemple, il y a énormément de télévision à Los Angeles. Énormément des écrivains, des journaux. Ils financent tout. Seulement pour dire qu'on a tout. En grande partie, c'est contrôlé par le service iranien. Moi, que je suis spécialiste, je le sais, ça. Je ne sais pas pourquoi les Saoudiens ne le saient pas. C'est pour ça que, comme ils payent plusieurs millions de dollars à droite, à gauche, ou Trump a pris le demande de faire la guerre, c'est pour ça que, dans n'importe quel mouvement de trouble que vous voyez, de deux côtés, c'est de deux côtés qu'ils sont en train de financer. Ça, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit, c'était vrai. Et tous, c'était le même dialogue. Ça donne le même résultat. Je veux rajouter seulement, chère madame, que les quatre terroristes d'Aech, ils étaient tués tous les quatre. Il n'y a pas de deux vivants, survivants. Trois ont été tués sur place, et un quatrième, il est mort à l'hôpital. Et c'est vrai qu'ils ont tué plusieurs personnes qui étaient des innocents aussi. C'était quelques pastorants de l'armée iraniale, mais une grande partie, c'était des innocents, parce qu'ils ont sorti leur mitraillette pendant dix minutes. En plus, pendant dix minutes, et il avait le champ libre pour tuer autant de personnes qu'il voulait. Voilà. Merci pour votre question, chère madame. Si vous avez d'autres questions, ou si vous avez d'autres choses à nous dire, avec grand plaisir, c'est le 08, 92, 23, 95, 20, et encore, bien sûr, vous avez la parole. On va attendre vos propos et vos interventions.